Un match qui s'annonce passionnant, un best of five et surtout une place qualificative pour rejoindre les meilleures équipes d'Europe dans ce tournoi. Surtout quand les pentas on les retrouvera la semaine prochaine donc effectivement bonsoir à tous. On n'oublie pas Antonio aussi qui est là ce soir pour proposer les images. Aligon, l'équipe sudois face aux allemands des pentas, ça risque effectivement, tu l'as dit, d'être un match vraiment intéressant. Bo5, c'est un format de match qu'on n'a pas souvent donc on est là pour un bon petit moment, du moins au moins pour 3, CND avec les pentasport qui vont essayer de commencer certainement sur le site CT mais ça semble bien parti pour la ligon pour commencer sur ce fameux site 3 contre 3. Je pense que les suédois vont peut-être s'imposer, voilà, troublé et cristal n'ont plus que 45 HP et ça va être le dernier joueur je pense cristal de tomber. Donc au niveau des pseudo que nous allons se mettre d'accord donc on a Kabob, Delpan, Hogan, Xel ou Xéline. C'est Xélos, pardon et de l'autre côté ça a changé de côté on a Cobra. Spillinex, Troublé et Dénis, ça sera les joueurs pentas qu'on retrouvera donc jeudi dans le groupe A de l'ESL One Katowice. Puisque cette équipe, je ne sais pas si c'est le groupe A ou si c'est le groupe B, en tout cas c'est le groupe des deux équipes françaises où on aura notamment avec cette équipe allemande, tout simplement Titan et les joueurs de Envy. Ça sera donc un adversaire qu'il ne faudra pas sous-estimer puisque les pentas on le rappelle c'est une équipe qui avait surpris son monde en se qualifiant pour les cadres de finale. Les cadres de finale de la dernière, Dreamhack Winter, les pentas face Wallion, on est parti sur ce best of 5. Cache, Dust2, Inferno, Nuke et Mirage si besoin seront jurés dans cette finale du qualifier 2 de cette CCS League. C'est parti sur une gros middle, CND, on n'a pas posé le jeu côté des pentas, on est directement déjà sur la pression de ce bombesita. On est dans ce middle, on pourrait rediriger, on va avoir une flash instance justement pour le transfert. On va agresser sur les joueurs CT qui sont bien remplis, il y a un joueur au niveau du spawn. C'est le gane de gaz qui va se faire courir dessus par 3 joueurs, on va rechirer peut-être en B côté des pentas. On est en tir croisé côté CT mais on a du mal à faire l'équipe, Xelos, Xelos qui a repéré maintenant, ça va être compliqué pour lui. Là c'est une flash, on va l'esquiver assez facilement, on l'avait repéré depuis longtemps, côté des petas, c'est déjà du 5v3 et il y a un joueur pour défense au bombesit B. Et c'est Cobra qui tient pour l'instant, qui trouve un premier adversaire, Cobra qui tient toujours bon, qui va se faire peut-être cut par un adversaire. Non finalement, ça sera Chris qui prendra le kill attention, Denis doit prendre un kill, là c'est bien joué, le headshot sur K-Bomb pour mettre son coéquipier sur orbite. Un v2 pour Delpan qui se retrouve tout seul, on n'est pas passé loin de la sanction quand même côté pentas, mais Delpan est là, il a un kill, il peut jouer le coup. Il a mis un adversaire à cet HP, c'est Crystal qui pour l'instant joue au chat, la souris avec son adversaire, la flash, un centre de ce coéquipier. On l'a repéré de côté avec Crystal et on viendra prendre le kill. Du côté du joueur suisse des Pentas, Manu, les Pentas qui ont couru dans le Moodle, qui ont sécurisé le Z, qui sont venus mettre la pression au niveau de ce City Spawn. On a fait un kill en A, on a fait un kill en B et finalement la redirection au niveau de ce BPB a été bonne, même si du côté Aligon, avec un Cobra qui a bien tenu avec son double kill, on n'était pas loin de relancer un petit peu ce round malgré la belle entame des joueurs allemands. Force buy pour les joueurs suédois en défense. Alors est-ce qu'on va jouer à côté cette fois-ci, côté Pentas, on va y aller en estro, on va en train de marcher, voilà. Les uns après les autres, on sait qu'en face c'est du force buy, on va essayer d'aller chercher les revenges, et c'est pour l'instant Nex, il faut l'ouverture au niveau de ce point, il y a des flashs à un stand, il y a un joueur qui l'a caché derrière la caisse, pour l'instant il n'a toujours pas été repéré, on va scorcher qui est côté des Pentas, il reste caché, et oui, c'est Nex qui va l'éliminer, du coup Zelo qui tombe, Denis également va nettoyer certainement ce point assez facilement, les Pentas qui vont sécuriser ce 2-0, sans perdre ce joueur peut-être, non, ils vont perdre seulement Cristal. Ils vont perdre une AK-47 qu'on va peut-être essayer de dropper un coup équipier, et on n'aura pas le temps, on restera à l'UMP45 du coup du côté de Choubri, mais les Pentas vont assurer tranquillement ce round, on va être sur une full éco cette fois-ci du côté des joueurs suédois, les Pentas, Manu, clairement sur cette rencontre, ils sont clairement les favoris, ils ne devraient pas avoir de surprise du côté de cette équipe, la meilleure équipe allemande du moment, et les Pentas, on attend vraiment avec impatience leur prestation face à leurs adversaires, tout simplement dans le prochain Major qui commencera jeudi prochain, avec dans leur groupe, on vous l'a dit, les deux équipes françaises, Titan et Envy, ça sera d'ailleurs le premier match de ce tournoi jeudi à 13h, mais également je crois que c'est l'LGB pour compléter du côté de Cristal. On va faire le point au niveau de ce VP, attention, au niveau de cette Smokyaka, il y avait Cobra dedans, mais Cristal qui va prendre tranquillement son double kill, on a posé la bombe en A, et les joueurs Pentasport qui vont pouvoir les marquer tranquillement ce troisième point, tandis que du côté des Alligones, on va essayer de faire tomber les armes, et de repartir avec une petite AK-47 si on peut, mais Speedy qui pour l'instant navigue bien au niveau de ce City Spawn, elle vient gratter un kill supplémentaire. Pour l'instant sur les deux rounds contre les Echos, les joueurs Pentas, ils ont fait deux 4-1 à chaque fois, là ils ont fait une prise A4 du B sur le round d'avant, là ils ont fait une prise A4 en A, ça s'est bien passé pour eux, du coup ça leur permet de sécuriser ce troisième point, est-ce qu'ils vont perdre une arme ? On a Kamu qui a été repéré, on a Speedy qui veut aller chercher 300$ de gratter, ça c'est toujours intéressant. On a le premier round d'armes et qui va arriver côté d'Alligones avec un Delpan à la WP, il n'aura pas de Kevlar, il n'aura juste une flash pour essayer de s'en débattre s'il est peut-être mal embarqué, en tout cas c'est ND. Les Alligones, eux, ont décidé de commencer sur ce side CT, donc il faut maintenant aller chercher les points. Est-ce qu'on va partir sur une 4-1 ? Je pense qu'on va partir sur un contre-map pour les Pentas, c'est sur un premier round d'armée, ça paraît logique. Attention, on booste déjà à deux sur ce middle, la flash est instante, ça va dégoupiller directement dans ce mid-là. C'est parti, l'agression du côté des joueurs Pentas, mais ils sont bien positionnés ces joueurs d'Alligones. Attention, un ex va venir peut-être sanctionner un adverse, un reniveau de 7-20 plus. C'était Nex qui est chaud bouillant, qui va chercher le double équilibre sur Delpan pendant ce temps-là. On a fait une agression du côté d'un des joueurs, c'était Cobra, mais on est tombé également. Et donc 4-2, les Pentas, là, ont profité tranquillement de cette situation. On s'infiltre en plus côté de Nice, au niveau de ce bon site A. On est passé, tandis que son adversaire était focus sur ce qui se passait au niveau de cette corniche. Logique, puisque les joueurs Pentas étaient déjà passés à 3 au moins dedans. Et tranquillement, Denis est venu faire le Q2, son adversaire. On a posé en Rai, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Xellos. Xellos, quand même un sacré joueur, mais Xellos, pour l'instant, qui va devoir essayer de faire tomber des armes. Mais sauvegarder surtout ça, M4, ça va être compliqué pour lui. Il fait tomber un adversaire, il fait tomber deux adversaires. Et là, les Pentas qui sont en train de sacrifier quelques armes. La troisième peut-être avec Xellos, parce qu'il a, pour l'instant, va s'en sortir. Et les Pentas qui manuent vont perdre des armes dans leur histoire. Dans cette histoire, c'est un peu dommageable pour eux. Mais en tout cas, c'est 4-0 sur ce side terreau sur cache. On l'a vu, les équipes qui sont montées vraiment en puissance. Avant, on avait vraiment l'habitude de voir des gros, gros sides CT sur cette map. Et puis maintenant, on a vraiment cette équipe, les équipes en général en terreau, qui arrivent vraiment à mettre beaucoup, beaucoup de ronde. Tout à fait. De toute façon, le side terreau, maintenant, les équipes, ça a vraiment bien joué. Et je ne sais pas, je voulais juste, pendant le freestime, Antonio, je ne sais pas si ça fait gaffe, quand on fait table maintenant, juste à côté des scores, on a des têtes de mort et des explosions. Et on peut savoir les nombres des joueurs qui sont tombés dans chaque équipe. C'est plutôt intéressant de le noter. En tout cas, c'est vrai pour moi dire sur ce que tu disais, 4-0, on ne s'est pas non plus super étonnant sur ce side terreau de cache. On est plutôt habitué à avoir des équipes très fortes en CT. Mais en terreau, on a vraiment la place. On sait que les équipes, maintenant, à force de la jouer, trouvent des failles dans les défenses et savent bien manipuler leurs adversaires. Encore une fois, ils ont pris du middle depuis le début de cette partie. Ça fait déjà la troisième fois côté Peta qu'on pense middle. On l'avait pris sur GR, sur le round d'avant, ainsi que sur ce round-ci. On veut mettre la pression sur les Alligons. Elle est obligée à jouer sur les PP. Mais si on regarde, au niveau de ce main, on prend des grosses infos. Il y a un joueur au niveau de la porte et il y a déjà un joueur qui fait le tour dans le dos des joueurs Penta. C'est Cobra qui est en train d'arriver tranquillement dans le dos des joueurs. Terro mais troublé et vigilant. Ce doute peut avoir une agression et troublé qui va prendre le kill. C'était focus les Penta sur ce middle. Ils ont tant qu'ils ont pris les open kills. Les Alligons étaient sur une écho. Il y a toujours cette arme du côté de Xellos qui a fait tomber sur le round précédent. Quatre armes et les Penta ont marqué le point mais ont perdu toutes leurs armes. Là, ils sont en train tranquillement une nouvelle fois de gérer la situation des joueurs Penta avec un Speedy qui vient chercher un nouveau kill. Il est encore en train de naviguer à la recherche d'adversaires. Il va trouver la tête de Xellos et Delpan va se retrouver tout seul avec son digueul. Ce n'est pas loin d'être à un nouveau perfect du côté des joueurs PentaSport qui va le faire du bien. Ils ont perdu 5 armes sur le round précédent et cette fois-ci, ils devraient s'en sortir quasiment indemne sauf si Delpan prend une tête avec son digueul. C'est chose faite. Et maintenant, le joueur qui n'a pas été retenu par les joueurs des Nike puisqu'il avait été testé mais finalement, le choix côté joueur suédois s'est opéré plutôt vers alu. Delpan doit repartir de l'avant et c'est chez Alligon qui va essayer de trouver un second souffle sur CSGO l'ancienne légende de Counter Strike 1.6 5 à 0 pour en dépeine d'un sport. Les Alligon, Manu vont pouvoir partir sur tout simplement leur deuxième round d'achat dans cette partie et je pense qu'on va peut-être voir de la WP parce que cette fois-ci, on a suffisamment d'argent du côté des joueurs CT et deux snipers du coup côté Alligon. Alors on sait qu'en CT, le setup du sniper va être joué en 1-3-1. C'est-à-dire qu'on joue à 3 dans le mid, 1 en B, 1 en A et les deux snipers sont censés faire la différence et ça va être le setup qui va être choisi par les joueurs Alligon selon 1-3-1 dans ce début de round pour permettre de bien sécuriser le middle. C'est vrai que ça leur a posé problème de but tout à l'heure et qu'ils vont pour l'instant qu'ils vont faire le kill aidé par son coéquipier et pour le coup les Penta n'ont pas le middle contrairement aux rounds précédents. Ils vont peut-être essayer de tâter le A ou le B mais à la réception on aura des snipers donc ce ne sera pas forcément la même donne. Les Alligon ont vraiment selon moi le setup pour permettre de mettre le premier point sur la CT. Avec ces snipers sur les extrémités et ça c'est super efficace parce qu'on met tel panne en A avec une ligne sniper on met Cobra en B à 3 sur ce middle et on gagne les duels et ça se passe très bien du côté des Alligon sur ce rune il ne restera plus qu'un Troumbé qui va se retrouver tout seul après un fou tomber un gagne peut-être le W qui peut être sublime mais pas de troisième pour que ce soit que Zelos viendra le faire tomber. Setup très intéressant les snipers sur l'extrémité on se focus sur la défense du middle on avait du stuff on était bien armé on a gagné les premiers duels et les Alligon ont mis tranquillement ce point il n'y a pas de raison qu'on ne change pas ce setup du côté des joueurs CT. Je pense que tant que ça va fonctionner ils vont continuer à le faire ça paraît logique à moins qu'ils décident de repartir sur quelque chose de plus classique puisque c'est vrai que les Penta ont dû remarquer qu'ils étaient à 3 dans le middle donc ils vont peut-être essayer de faire une agro rapide c'est pour ça que là on va rester à 2 au niveau de ce point B on aura Zelos celui-là en support c'est-à-dire qu'il est flash en main sans quoi qu'il puisse attirer une première balle il va flasher pour essayer de temporiser mais c'est tout on part finalement sur du 1-2-2 au niveau de ce rune côté CT un seul joueur en rate toujours c'est Delpan avec son AWP les joueurs Penta qui sont en control map c'est-à-dire que vraiment là ils sont assez reculés ils n'ont pas la moindre information sur ce qu'il se passe au niveau du main dans le rune B c'est pareil ils n'ont pas la moindre information ils vont je pense dans un second temps dans le rune prendre ce middle pour permettre de rediriger soit en A ou en B exactement attention là ces premiers duels dans le middle qui pourraient être très important en cas bon doit être vigilant parce que là on va commencer à se présenter face à lui Crystal qui a sorti le sniper suivi de cette équipe des Penta l'AWP pour lutter peut-être avec les adversaires d'Aligon et c'est Kabom qui va avec Crystal qui a le bon réflexe 6 HP c'est suffisant pour gagner son duel son adversaire Crystal peut-il réussir là-bas au niveau de cette grosse caisse a enchaîné un double kill mais c'est Cobra qui sort Nex qui vient nettoyer un gain justement le middle est libre la redirection côté Penta vient au niveau de ce BPB il y a deux adversaires pour les attendre c'est pas forcément bon bon que site du côté des joueurs Penta attention Axelos Axelos qui en fait un qui en fait deux qui en fait trois Axelos de Delpan j'ai pas trop compris il entend son adversaire il va peut-être le scoper de dos Troublec il ne s'attendait pas à ce que Delpan soit déjà là c'est vrai que le backup a été assez rapide tout de même de la part de Delpan dans la mesure où ses deux coéquipiers ont bien temporisé et le dant en gagné les précieuses secondes ont permis tout simplement de remporter ce clutch en 1v1 les Aligons qui sécurisent leur deuxième round d'affilée ce que veut dire que les terroristes vont avoir un petit peu plus d'argent mais on a perdu quand même quelques armes sur le round précédent est-ce qu'on va passer par une round d'écho on a déjà mis 5 points les Tech Nines les Tech Nines on sait qu'avec du Kevlar casque ça peut partir très vite donc on va voir s'ils vont faire une stratégie groupée CND je pense qu'on va partir sur une stratégie groupée au niveau de ce point avec des flash des smokes pour sortir et courir sur les CT à la défense de ce point A et à la défense de ce point ça sera tout simplement Delpan avec son sniper l'aligné sur le hangar sur la sortie main et Ungan qui sera contact lui au niveau de ce jaune ça va partir très très vite au niveau de ce Fenwick qui va falloir être vigilant et Ungan qui va avec la bonne flash de son coéquipier prendra un kill derrière le double kill peut-être au niveau de cette porte bleue il va toucher son adversaire et ça passe on va faire le kill sur Delpan Ungan qui est bien présent sur ce BP qui tient bon qui prend le double kill triple kill pour lui maintenant sur Trouvelet et c'est Kaboom la rotation rapide du côté des joueurs Aligon qui vont venir chercher ce 8ème round dans cette partie 5 côté Penta Sport 3 du côté des Aligon l'écho Tech Nines n'a rien donné du côté des joueurs Penta et la WP surtout perdue par Delpan a été récupéré donc des économies précieuses du côté des joueurs c'était on va repartir sur un round d'achat du côté des Penta Sport avec un AWP côté Cristal avec Cristal je pense qu'il va il y a un bon spot il va aller d'accord direct au niveau du middle s'il a un timing il a failli chopper le kill sur son adversaire je crois qu'il le laisse à 16 HP Kaboom dans ce middle et du coup on a vu que Kaboom il va aller se cacher en A il s'est pris une petite balle d'AWP dans le genou il n'est pas passé loin de la mort et là du coup côté des joueurs de l'équipe à Ligon on a quand même Delpan qui prend l'information assez rapidement au niveau de ce hangar pour voir si ça avance dans ce A mais c'est pas du tout le choix des Penta ils sont encore une fois en train de contrôler ce middle du moins essayer de temporiser et encore une fois je pense que l'objectif c'est d'attendre quelques secondes encore pour s'infiltrer dans ce middle dans un second temps on a trouvé qu'il va se mettre en place pour lancer les smokes et les flashs pour sauf qu'il pique Cristal qui va se faire tout simplement booster c'est un débat de ce boost et Denis Cypré qui profite d'un petit trou dans la smoke pour venir gratter le kill sur Xelos dans le middle ils étaient à 3 les joueurs d'Aligan dans ce middle on a perdu un premier joueur on a un joueur qui s'est remplacé très très bas au niveau de cette corne attention au niveau du Simon il y a l'adversaire là c'est Nganon qui va faire un premier kill il tient bon pour l'instant il y a un adversaire à 16 HP c'est next on va mettre la flash à Nganon qui va aller avec son skill Denis qui l'attend et Denis qui va trouver la tête maintenant que va être le choix du côté des joueurs Penta est-ce qu'on va partir au niveau de ce BP ? mais la réponse est lui puisque Speedy va réussir à gratter un premier kill et Delpan et Kabom se retrouvent un petit peu bloqués au niveau de ce BP il va falloir mettre en place la rotation vont-ils jouer cette reprise de BP Manu ? 2v4 pas beaucoup de HP côté Kabom je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup du côté des joueurs suédois de tenter cette reprise BP mais les Penta Sports vont repartir un petit peu de l'avant ils venaient de perdre 3 rounds consécutifs ils vont en remettre 1 et les joueurs d'Aligan vont partir sauvegarder les deux armes c'est important parce que quand on regarde un petit peu leur argent ces deux joueurs-là plus un Xelos aussi qui n'a que 2000$ c'est plutôt bien vu de partir les économiser pour s'assurer derrière un round d'achat au moins du côté de 4 ou 5 joueurs d'Aligan c'est vrai parce que là l'Aligan certes ils ont 3 points mais ça va déjà être le 6ème pour les Penta et là pour moi Cobra il a commis une erreur au niveau de ce point B c'est à dire que il était parti pour aller sur le BP et puis il s'est dit mince je vais jouer le contact je vais jouer le kill et il se fait surprendre à son propre jeu en fait par son adversaire alors que s'il avait pris la ligne de WP il aurait pu assurer un ou deux kills dans cette histoire et là il est mort gratuitement il n'y avait plus personne en B le round était d'ores déjà perdu puisque ses deux coéquipiers étaient en A donc là pour moi il a mal joué ce coup côté Cobra mais en tout cas les Penta avec 6 points peuvent être sereins pour la suite de cette map alors que les Aligans eux vont repartir sur un spot setup double sniper on n'en aura qu'un sur Delpan les autres sont avec de la M4 et ce qu'on va être un peu plus agressif c'est parce qu'on est passif tout de même je sais pas si t'as remarqué côté Aligans on les ascense sur le BP on les bloque dans le middle mais on n'avance pas sur la map sauf tout à l'heure quand ils étaient en écho exactement du côté Aligans Manu surtout c'est le cycle économique qui est un petit peu pesant s'ils perdent ce point ils seront probablement en économie derrière donc attention pour les joueurs suédois de ne pas se faire sanctionner par les joueurs Penta qui commencent à envoyer pas mal de stuff au niveau de ce BPB pour l'instant la bombe est au chaud au niveau de ce Toxic on a troublé qui contrôle tranquillement forcer quand même un petit peu d'activité du côté d'Aligans au niveau de ce BPB pendant que ses coéquipiers vont probablement venir s'installer au niveau de ce bombe Cid B on aura un joueur au niveau de l'Avent Room ça sera tout simplement Cobra Cobra qui est armé cette fois-ci d'une M4 et pas de sniper pour lui et c'est que c'est l'os un peu plus en retrait sur ce fond BP qui va attendre Denis a été spoté dans ce bidire il a failli sanctionner un adversaire et probablement les Aligans qui vont venir renforcer la défense peut-être de ce bombe Cid B c'est des voix shot qui sera trop tard mais il y a un joueur qui joue avec des smokes sur le BP on ne fait pas attention c'est Xelos qui est pour l'instant sur sa caisse qui a fait un deuxième kill maintenant il va être aidé de Ungad c'est le bon backup des joueurs de l'équipe de l'équipe Aligon et le room qui est sécurisé avec Xelos qui a fait triple kill au niveau de ce point B sur sa caisse il avait lancé smoke je crois que c'était sa smoke sur le BP et il voyait les joueurs sans qu'ils ne soient vus Crystal qui nous a fait un TK Manu est monstrueux sur son coéquipier côté au niveau de la vent room le joueur suisse qui a joué avec de la intense clairement sur les infos de ses coéquipiers il a attendu un adversaire au niveau de cette vent room c'était son coéquipier lui a mis un gros headshot et boum les Aligon qui marquent le point avec un Xelos qui a parfaitement joué le coup du côté des joueurs CT on part sur un force buy au TK9 quelques AK quand même au passage du stuff du côté des Pentasport parce qu'ils savent qu'ils peuvent pousser en économie ces joueurs des Aligon ils tentent le tout pour le tout sur ce round quitte à sacrifier un petit peu leur cycle économique et on prend les deux premiers qui le côté speedy et next au niveau de ce middle le deuxième joueur était vraiment bien caché il attendait la ligne passive mais son coéquipier qui a peut-être joué un peu trop avec le feu dans ce middle du coup 5v3 sur ce round de force buy un des joueurs de l'équipe Penta a pu ramasser une M4 dans le lot une équipe avec une grenade du coup au niveau de ce point il reste plus beaucoup de monde on va décaler il reste plus qu'à ce joueur et le round de force buy des pentas qui passent avec la double ouverture dans ce middle derrière on enchaîne sur le point A et finalement les haligons qui craquent sur ce round avec 7ème point pour les allemands et les pentas il y avait juste un objectif sur ce force buy un mettre le point pour pousser les joueurs c'était en économie et mission réussie du côté des joueurs des pentasports qui poussent en écho ces joueurs des haligons ça va en coup le cas leur faire un petit peu mal on avait plus de thunes du côté de chez Delpan qui était plein Osas il avait 6900$ du coup il est parti sur un sniper Kevlarcas il pourra acheter quand même derrière-ci son équipe perd le point donc pas de soucis pour lui Crystal Dansmiddle va faire un premier kill Delpan au sniper Dansmiddle qui également a pris un kill sur Nex est-ce que Delpan peut réussir à enchaîner tous les espoirs sont limite du côté de son équipe sur les épaules du sniper suédois le sniper suédois qui ne prendra pas de 3ème kill mais Xelos qui vient agresser maintenant au niveau de cette ventrume pour l'instant on mise un petit peu les duels du côté des joueurs à l'hygon pour l'instant sur ce round on va pas se faire surprendre il faut resserrer au niveau de ce point A il y a un joueur dans la Panta je voulais duels côté de Denis on sert de la porte on va réussir à éliminer son adversaire qui s'est allégalement n'est pas qu'il essaie de répondre au niveau du spot de CT mais il reste plus qu'il a doublé plus dans ses mains et là il essaie de courir l'économiser mais Speedy avait lu dans son jeu il avait senti qu'il allait certainement l'économiser et il se fait tuer de dos et il y a les cons qui sont en train de craquer CND clairement on a essayé un petit peu de tout ce qu'on pouvait pour l'instant on va encore aller sur la nouvelle ronde d'armée certes mais on sent qu'on est à la peine dans cette rencontre alors que les pentas eux font joujou sur la map en terreau ils se démerdent très très bien des bonnes redirissions des agressions groupées des timings d'agression aussi pas mal pour la prise du middle en général et bien ça passe et ils ont déjà assuré de la victoire sur ce site terreau les joueurs des pentasport alors qu'il reste encore trois rondes à jouer sur ce premier site de première map Delpan a changé de BP maintenant faire parler l'efficacité de ton sniper au niveau de ce bombe site attention au niveau de ce BP à sa distance du côté de speedy avec le très bon stuff speedy au contact il y a deux adversaires passables du speedy qui en prend un et encore un joueur supplémentaire speedy le triple qui peut être pour lui c'est énorme l'ouverture du joueur allemand exceptionnelle au niveau de ce bombe site on va pouvoir poser la bombe derrière attention on va pas se donner quand même du côté de Delpan de ta sport puisque la bombe arrive seulement maintenant et Ngan est déjà replacé il va falloir se dépêcher du côté de Nex on est sur ce BP côté Ngan qui va dire son seuil adversaire derrière Trouble B qui revenge et on va pouvoir poser tranquillement ça donc côté Nex Delpan 1-A-V-2 va-t-il gagner son punch à la WP encore une fois dans ses mains il a appuyer son adversaire il joue un peu trop avec lui Trouble B qui se fait surprendre il a décalé deux fois au même endroit Ngan est-ce du coup qui a l'avantage de la position il sait où est son adversaire Delpan ne sait pas trop où il est on s'enche contre côté Nex il a le temps de se repositionner il va rejouer son duel Delpan un double épée Delpan qui a checké à droite finalement il n'y a pas cru il va y retourner et il va lui le faire et au niveau du timing ça devrait suffire voilà les Penta qui donnent un round clairement il le donne à Delpan alors qu'il était gagné et le triple kill de Delpan le 1-V-2 le clutch remporté par le sniper des Alligone pour permettre à son équipe de survivre et de sortir la tête un petit peu de l'eau par la pression énorme des Pentasports sur ce site les Alligone vont chercher un cinquième point en remerciant et en probablement érigeant une statue à leur coéquipier Delpan le triple kill pour lui et les joueurs des Alligone vont repartir sur un nouveau round d'achat même chose côté Penta-Sport l'équipe qui perd ce point Manu sera au fond du trou pour le dernier point de ce side et de ce premier side attention à l'agression là-bas on l'a repéré Speedy qui se fait un petit peu couper de ses coéquipiers mais qui arrive à passer au niveau à 2-7-23 mais derrière Cobra va essayer de venir tranquillement faire le kill dans le wall shot que tout le monde connait maintenant Next pas loin de se faire sanctionner aussi attention à ne pas faire de TK cette fois-ci Crystal ton coéquipier a plus que 2 HP Crystal qui va éliminer son adversaire Cobra il en a repéré un autre au niveau du spawn CT la grenade de Delpan bien lancée qui va permettre de prendre un kill c'est du 3v3 maintenant ils sont tous en B les joueurs terreau Kabom qui se méfient tout de même qu'il n'y a pas un joueur qui prend la coupe dans ce middle on sait que ça peut être très fatal de se faire tuer dans le dos mais absolument personne il perd du temps après il y a une smoke dans le conduit donc ils ne peuvent pas se permettre non plus parce que Delpan peut retourner une nouvelle fois un round il est mort donc on va plutôt reposer les espoirs sur Kabom et sur Ungan allez premier kill côté Kabom c'est du 3v2 maintenant on se retrouve en situation de 2 contre 2 avec Denis qui gère pour l'instant cette ventre on sait qu'un adversaire dans le dos on a récupéré un sniper côté Ungan on va essayer de le préserver parce qu'on a plus que 5 HP mais attention il reste Crystal maintenant en 1v1 passe à Kabom déjà 3 kills côté Crystal et comme on n'a pas de kill côté Kabom et que le kill de son coéquipier Delpan est très très loin on va partir sauf garde à l'arme 9 à 5 finalement les pentamanus assurent un 9ème point ils auraient déjà du le faire sur le round précédent le score devrait être en réalité de 10 à 4 mais c'est du 9 à 5 et les joueurs des Alligons n'ont pas d'argent sur le dernier point de ce side ouais c'est clair sur le clash de tout à l'heure 1v2 de Delpan normalement s'ils jouent bien ensemble et s'ils jouent comme ils auraient du le jouer c'est à dire ne pas jouer Delpan en 1v1 et plutôt jouer en 1v2 et bien ils auraient certainement remporté le point mais en tout cas les Alligons sont sur un fast-by Kaboom qui a se regardé Saka 47 qui a essayé de jouer dans ce middle qui va faire le premier qui se retrouve là et s'est s'enchaîné sur Speedy Speedy Pyrick Zellos Soulide avec son coéquipier Zellos et Cobra qui font les frags au niveau de ce B il n'y en reste plus que 2 joueurs déjà côté Penta Zellos parmi de rocher j'ai l'impression qu'on a ce point que finalement il va reculer Speedy pendant ce soir-là qui nettoie le middle mais il y a des joueurs des joueurs CT qui ont agressé ce point regardez ils font le boost comme si c'était des terreaux dans ce middle et derrière côté Hogan on va prendre un premier qu'il danse middle il ne reste plus maintenant qu'un seul Nex face à 4 adversaires des Alligons qui est en train de repartir au niveau de cette corniche mais l'attendu par Delpan et ses coéquipiers il n'a aucune chance là clairement Nex dans cette histoire et les joueurs des Alligons vont finir par prendre ce round 9 à 6 ils finissent plutôt bien les joueurs Alligons on le rappelle j'étais mené 5-0 ils ont plutôt dominé le milieu et la fin de ce sign mais les Pentasport ont fait la superbe opération en s'imposant 9 assis sur le premier side de première map on repérera que c'est un best of 5 et que l'équipe qualifiée qui remportera cette rencontre cette finale du deuxième qualifier rejoindra notamment toutes les Dream Teams européennes dans cette ligue vous êtes bien en train de suivre le CSGO Championship Series le CCS 110 000 dollars de cash price réparti sur un peu les 3 étapes de ce tournoi en plus de défrayer les équipes bien sûr qui auront un petit soutien pour se déplacer en LAN 110 000 dollars de cash price en tout pour ce tournoi qui se déroulera en tout cas dans la finale se déroulera tout simplement Manu lors de la Dreamac Bucarest c'est en mai ou en juin un prochain en tout cas 9 à 6 plutôt balotage favorable pour les Pentas qui d'entre ces deux équipes est la seule qui est bien sûr qualifiée pour le prochain majeur grâce à leur performance lors de la dernière Dreamac Winter où ils s'étaient qualifiés tout simplement pour les quart de finale en battant c'était il me semble une équipe américaine les High By Power en perdant je crois c'était 14-1 le side 0 sur Enfernan et en mettant tous les points derrière sur le side c'était c'était contre High By Power c'est ça c'est une superbe remontée de leur part ces Pentas un peu venus de nulle part du coup on les retrouvera dans les légendes cette fois-ci on continue CND les deux équipes sont prêtes le joueur qui s'est reconnecté pour les Pentas et donc du coup on pourrait déjà avoir un vainqueur côté des Pentas sur sa prime map bon attention de ne pas enterrer trop vite les Alligons ils ont mis 6 points en CT on va voir leur jeu en terreau et quand on voyait déjà leur jeu en CT ça semblait un peu décousu on a l'impression que c'était plus des joueurs qui n'avaient pas forcément un énorme team play ensemble on va voir comment ça se passe avec les joueurs de l'équipe Penta qui font une grosse agression au niveau de ce bombe siteubé on sait que c'est connu attention dans le middle attention on va essayer de refermer sur les joueurs hétéros qui du coup ont compris qu'il fallait faire la rotation on est en 4 contre 4 mais la bombe passe en A c'est né on va être porté au niveau de ce BPA on va être hors de position du côté de la défense des Pentasport mais on vient gratter à nouveau du côté cristal on a compris maintenant que ça se passe au niveau de ce BPB Kavom qui va essayer de couper un petit peu la rotation de ses adversaires dans celui d'Alien joueur qui est rentré face à lui c'est Denis 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 qui va gagner son duel au show time il n'y a pas de kit du côté des joueurs des Pentasport qui va se dépêcher Xelos et Delpan on est sur la map des Alligons doivent essayer de remporter ce pistol round en 2v4 et le temps est alors avantage et c'est parti Delpan et Xelos qui tiennent pour l'instant et Xelos avec Delpan également qui font le tas c'est du 2v1 le dernier mot tu l'as dit l'impact kit et Delpan qui a fini son triple kill énorme round de la part de Delpan le 2v4 remporté par les joueurs des Alligons le temps était à leur faveur les Pentas ont couru en mode tarde sur les BP ils se sont fait sanctionner par les joueurs des Alligons on rappelle c'est la map des Alligons qui a été choisie par les joueurs suédois les suédois qui vont remporter le 2e pistol round tout simplement de cette partie et c'est bien pour eux force by à venir du côté des joueurs des Pentasport c'était bien fait de la part des Pentas de vouloir resserrer les joueurs terreau au niveau de ce mid ils sont fait un peu avoir par les joueurs de l'équipe Alligons qui sont passés sur ce pas d'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi ils ont planté la bombe derrière le Starline alors qu'ils auraient pu la planter directement pour le main en tout cas le round a été remporté c'est le plus important pour eux on a du MAC-10 on a de la K-47 du Galil mais en face on a du Scout et du 5-7 Kevlarkas on sait que ça peut aller très vite on est déjà en train de off regardez au niveau du main côté du joueur Speedy on va pouvoir peut-être prendre une information un terreau derrière la porte donc on pourrait très bien rediriger attention Speedy qui va être en contact de ces joueurs Speedy avec son 5-7 avec un Kevlarkas ça peut faire très très mal côté Speedy une première tête côté Speedy Speedy qui tient bon le double kill côté Speedy avant de tomber sur le kill de Kabom énorme action de la part de Speedy qui met très très bien son équipe et il y a encore deux coéquipiers maintenant pour tenir au niveau de ce BPA avec Hengen qui va en faire tomber le premier mais Deniz qui est déjà bien présent maintenant il faut réussir à enchaîner du côté d'Empenta Sport mais les Alligons sont un petit peu dans la tourmente et on va gratter un nouveau kill côté Nex c'est maintenant Kabom en 1v2 ça va dur pour lui ça va dur pour lui il faut se prendre une première balle de scout 30 HP il a la K47 il y a les deux joueurs qui jouent très bien ensemble côté Penta on décale et ça permet de remporter ce point et les Alligons qui du coup après avoir remporté ce pistolet se retrouvent en écho et bien en écho ça va dur d'acheter maintenant pour eux ils vont certainement même être sur une double écho pour ça qu'ils n'achètent rien on va avoir que des Glock mais finalement ça va forcer l'achat côté des Alligons c'est vrai qu'ils sont pris une écho donc si on force buy et qu'on met l'écho on peut se remettre à peu près à zéro du moins on va remettre les économies à un partout l'agression des joueurs Penta comme sur le pistolet premier kill de Nex et Delpan qui revenge parfaitement bien il y a une M4 à récupérer on l'a fait du côté des joueurs Alligoni Delpan qui se retourne et qui va trouver la tête sur ce fusil énorme de la part de Delpan qui va finir par tomber avec le Molotov tombé derrière qui vient chercher le kill sur Cobra Delpan qui fait plaisir pour l'instant à voir sur cette partie 3v2 à l'avantage des joueurs tout prochain kill peut tout simplement redonner un peu d'espoir aux joueurs des Alligoni mais on va perdre les duels et derrière trouble énorme ronde avec son 5-7 qui prendra triple kill qui récupérera une M4 et qui met un genou à terre aux joueurs des Alligoni qui vont se retrouver cette fois-ci basés sur un écho leur force buy était pas loin passé avec les réflexes de Delpan juste monstrueux ils ont réussi à remettre en 4v4 après 4 contre 3 mais il y avait pas mal de joueurs en B côté Penta il s'était assez avancé dans le middle et ça aurait permis de backer assez rapidement au niveau de ce B et du coup côté Penta on se fait rocher dans ce middle Christa Kavansson flash du coup il va être aidé par son coquipied il est grenade en main il se décale Denis qui fait malin plaisir d'aller chercher les kills il va chercher son Deagle 3e qui pour lui le 4e peut-être Deagle il a un peu plus de mal pour le 4e mais Kabum qui est attendu la flash instant pour ne pas permettre à Kabum de prendre du kill bon ça a été un round assez rapide au final pour les Alligons qui vont maintenant être armés à double épée dans les mains de Delpan 12 à 7 5 points d'avance et dans le jeu des Alligons pour l'instant de ce que j'ai pu en voir on a plutôt un jeu groupé sur ce site terroriste on va voir si ça va continuer ou si on va partir sur un peu plus du control map là ça a l'air de partir justement sur ce fameux contrôle du côté des Penta Spawn dans notre acte du côté de la défense pour l'instant pas de sniper dans les mains des joueurs Penta notamment du côté de Crystal qui est le main sniper de cette équipe côté Alligons Delpan d'équipe il part sur son AWP fétiche et il se retrouve sur ce nouveau round d'achat de son équipe avec son sniper les Alligons qui contrôlent pour l'instant mais les joueurs Penta on va regarder un petit peu leur setup de défense avec Speedy qui vient et des Crystal dans ce middle next avec Troublé au niveau de cette rivière les deux joueurs qui restent très contacts à l'entrée de ce BPD le boost qui a été fait pour Denis est vraiment sympa parce que du coup en le laissant là ils peuvent vraiment délaisser le point A Speedy en plus qui prend un frag dans le middle il sera là en support pour son coquipier sur ce point qui a toutes les infos Crystal qui va maintenant se replier il y a deux joueurs en totem au niveau de ce point B et on va faire une prise du mid pour les Alligons dans ce mid à intervenir peut-être une redirection en B ensuite avec un fake d'un des joueurs en A la mollo de Hogan donc on va certainement rediriger en B côté Alligon on a Droublé dans ce B il est en contre-flash pour son coéquipier ouais il est le premier qui a été signé pour les joueurs des Pentas pour Cobra qui essaie de s'infiltre au niveau de cette ventrume on va probablement finir en B du côté des joueurs suédois avec le fake qui est fait du côté de Hogan mais attention du côté d'Hogan c'est qu'il n'y a pas de stuff pour rentrer sur les VP et ça ça va être compliqué parce que dès qu'on va aller voir du côté des joueurs CT on va faire partir les flash les smock et ça va être très très compliqué on voit les ils sont un peu blanc les joueurs terreau mais ça passe pour l'instant sur le fait il y a tout son il y a un joueur qui se peut montrer c'est Next c'est Lef qui tient pour l'instant 2 plus 5 secondes Next le double kill il va gagner le round d'habitude tout seul triple kill pour Next le quadruple non Cobra qui se retrouve tout seul mais Next qui nous fait un round particulièrement costaud et en plus Cobra qui tombe après le timer quelle round galère pour les joueurs d'Aligon et Next Manu qui a tout simplement joué parfaitement la situation il a lé son premier adversaire posé la bombe il a fait le kill il a sanctionné le deuxième il restait 5 secondes il est venu chercher le troisième et derrière Cobra qui va tomber c'est Cobra ou c'est Caboum c'est Cobra qui tombe après le timer et donc du coup les Aligon sont forcément sur un round d'économie superbe opération pour les pentasports qui se rapprochent de la victoire dans cette première map avec Cristal sur seconde qui vient sanctionner Delpan dans ce middle et Denis qui agresse au niveau de la porte qui repère un adversaire assez du côté de Caboum qu'on se retrouve en difficulté boum une balle de digueule pour régler l'affaire 13 à 7 probablement 14 à 7 à la fin de seconde sur le round d'avant en plus les Aligon le truc qui a été fatal pour eux c'est qu'ils ont joué dans les 15 à 1 seconde pour eux chez Spambé et quand il te reste 15 secondes t'es obligé de planter la bombe t'es obligé de te précipiter et quand tu te précipites tu commets des erreurs et ça a permis au pentas et surtout à Nex de faire le travail il a très bien joué le coup il savait qu'il ne restait qu'un seconde il n'avait pas été repéré et il a fait les kills à la fin de cette rencontre assez rapidement on a un sniper une autre fois dans les mains de Delpan mais on sent que c'est décousu dans le jeu des Aligon on va partir sur le middle finalement on fait un fake en A on joue dans les dernières secondes on va peut-être un peu plus jouer dans la première attention sur des open kills je pense côté Aligon plus simple il faut absolument prendre des kills parce que là on subit et c'est Deniz qui vient chercher le changement de rythme pour ce BPA attention il est en difficulté là Deniz son coéquipier est tombé il se retrouve avec un sniper au niveau de ce contact au niveau du NBK on va essayer de le chercher du côté de Aligon on lui met une molotov dessus mais il arrive à gratter un premier kill derrière Kabom qui revenge avec un double kill pour lui déjà sur ce round Delpan qui va venir chercher un kill dans ce middle c'est bien fait du côté de Delpan mais attention Cristal est bien positionné contre Cristal qui attend l'adversaire qui fait un premier kill derrière le follow-up qui vient du côté des joueurs des Aligon 2v2 maintenant sur ce BPA mais tout le monde tous les pions sont sur le même échec qui est là au niveau de ce BPA attention Kabom qui va mettre le right-flash trouble et maintenant qui est en 1v2 et qui a fait le premier kill sur Delpan il est au niveau du fond BP en plus il stuff du coup ça laisse pas trop la place surtout du côté Troublet il sait qu'il est vers le BP il se méfie qu'il ne vienne pas chercher le décal Kabom avec ses 39 HP face à Troublet Troublet qui le laisse à 12 HP la grenade mais Troublet il est full life face à un adversaire qui en a que 12 on essaie de planter ses bons côté Kabom il va peut-être faire le fait qu'il plante la bombe directement du coup Troublet s'il sait que la bombe est plantée il sait exactement où est son adversaire et va le repérer il va prendre ses pieds tranquillement il a géré parfaitement la situation Troublet pour aller chercher le draw pour son équipe le 15ème point pour les joueurs des Pintasport qui vont s'offrir tout simplement 8 rounds de victoire dans cette première match de best of 5 les Pintasport ultra favoris de cette rencontre qui commencent parfaitement bien leurs opérations ce soir pour se qualifier pour la suite de ce CCS 15 à 7 et rejoindre notamment les Flip 7 qui se sont imposés face aux joueurs DL1 Reserves dans l'autre qualifier c'était un peu plus tôt cette semaine auto-snipe pour la défense côté Nex Denis avec son sniper on l'a vu sur le round précédent on a réussi à faire un beau double kill Denis qui nous fait d'ailleurs un 22-3-12 au scoreboard dans Spiddle Speedy est déjà là Speedy est déjà passé la smoke au niveau de ce Starring Terror il peut faire très très mal Ouais Speedy justement qui s'infiltre tu le disais qui fait le premier kill Oh Denis qui n'est pas passé le premier kill mais il y a eu rivage un peu de partout dans la map Speedy qui Oh là par contre Speedy peut-être un peu gourmand dans ce round qui a flashé qui se fait punir par Kabom la bombe allait vers le A C'est Ender on a justement un joueur à la défense de ce point A côté Penta c'est Troubler Troubler est un très bon joueur et qui peut peut-être réussir à tenir mais ça repart en B et Crystal va faire son taf avec son premier kill 2 contre 2 finalement est-ce que Troubler va bouger du A non finalement ça va être du 1v2 à jouer pour Crystal Est-ce que Crystal peut le faire non il se fait sanctionner par Rungan et donc du coup ça passe au niveau de ce BPB Troubler qui va se retrouver tout seul pour jouer cette situation de clutch un sniper dans une M4 entre les mains quitte surtout pour lui il peut essayer de gagner un peu de temps il a un bon Molotov qui va venir au niveau de ce fond BP il va se prendre une H2 dans les pieds pour se retrouver midlife c'est très très compliqué pour lui Hungen qui est en bon crossfire avec son coéquipé le Molotov qui pop Troubler qui fait le premier qui le Troubler et face à son adversaire de Alligan et il le fait Hungen il va réussir à mettre ce point c'était chaud le premier des 8ème runes des 8 runes de victoire et sauvé du côté des joueurs d'Alligan mais il en reste encore 7 maintenant sur cette première map ça va être très compliqué pour les joueurs terreau 7 points consécutifs 8 points même au total Manus c'est une très très lourde mission quasi impossible pour pas dire impossible côté Alligan j'attends de voir mais c'est vrai que le leur set terreau est plus que poussif côté Alligan ça s'est plus reposé sur le rune d'avance sur des erreurs des pentas sur leur propre originalité sur les stratégies c'est à dire on va sur le middle prendre le mid agresser le B c'est plus des pétas qu'on traversait des smog qu'on tentait des moves un peu bouzies pour essayer de faire la différence justement Denis au niveau du B qui va faire le kill avec la WP Delpa qui va y rester le HP Delpa qui va faire double kill le rivage qui intervient de la part de Troublé 3 contre 3 CND et on va partir au niveau de ce point parce qu'il y a un joueur à la porte qui pourrait sortir à tout moment la porte qui est maintenant en train de s'ouvrir les smogs qui sont en place on peut avancer côté Aligon attention à Denis qui se retrouvera un petit peu exposé avec son sniper c'est très très compliqué pour lui il a pris une flash en plus on prend le décal côté Kaboom il a eu un peu de mal mais finalement il perdra il garde Mira son duel Nex et Troublé en 2v3 avec un premier kill côté Ungun il ne restera plus que Nex maintenant un V3 il va essayer de faire tomber les armes et les Aligon là sur leurs agressions sur les kills dans ce middle notamment côté Delpan qui a réussi à faire un double kill un petit peu dans la tourmente bloqué au niveau de cette grosse caisse mais il a réussi à venir gratter avec ses 36 HP 2 kills très efficaces pour lui et Nex maintenant en 1v2 après avoir fait un premier kill qui ne parviendra pas à gratter d'armes supplémentaires puisque Kaboom et son coéquipier Cobra jouent parfaitement le coup attention quoi que Nex gratte un kill supplémentaire mais il n'a pas le temps il n'a pas de diffuse et la bombe va exploser les Aligon qui vont sauver un deuxième rune consécutif le chat est-ce que vous croyez au comeback des joueurs Aligon il reste 6 runes à sauver pour lui pour eux est-ce que vous y croyez le chat faites-nous rêver les Pentax ils ne sont pas mis en difficulté sur les deux dernières runes après les Aligon sont en train de prendre cher aussi au niveau de leur économie ils ne sont pas si bien que ça donc chaque fois ça va être dur d'acheter là ils perdent beaucoup d'armes mais ils remportent les runes ça se finit en 1v1 ils ne sont pas super bien au niveau des armes et Crystal qui va être le premier qui le rivage derrière pas sur Crystal mais il est fait sur Troublet 4 contre 4 on veut pousser sur ce B on utilise le stuff c'est important de l'utiliser sur son stuff pour essayer de traverser ça se beaucoup de Crystal et Crystal qui tombe c'est un D4 contre 3 mais regarde tous les joueurs CT ont lâché le A ils sont tous dans le mid 2 dans le mid en tout cas et 1 en B et le chat ne croit absolument pas au comeback des joueurs d'Aligon pour aller gratter un Overtime ils sont assez pessimistes mais pour l'instant ce round donne raison aux joueurs d'Aligon à tout cas que Dionys peut-être pour gratter un kill 12 HP il va réussir à ne pas faire de kill finalement tandis que Delpan va venir gratter un premier kill dans ce middle on peut rediriger le jeu au niveau de ce BPA et probablement un 10ème point pour les joueurs d'Aligon qui continuent de gratter bon après c'était un force buy un petit peu douteux du côté des Pentasport avec des Kevlarkas ce n'était pas la grande joie du côté des joueurs CT on n'était peut-être pas obligé de partir sur ce genre de round peut-être passer aussi par une vraie écho pour pouvoir tranquillement gérer derrière mais les joueurs Pentasport qui vont voir leurs adversaires revenir tranquillement dans le rétroviseur il va rester 5 balles de première map pour les joueurs des Pentasport puisque c'est la 3ème qui va être gratter par les joueurs d'Aligon il reste en vie face aux Pentas ils vont garder ses armes du moins essayer les deux joueurs CT la K47 le Galil surtout la K47 qui pourrait vraiment faire différence sur un round on sait que la M4 il faut 2 balles au minimum si vous en mettez une dans la tête pour faire le kill alors que la K47 une seule suffit en tout cas l'Aligon que je pensais être très très mal certes là ils sont en train de remonter mais il ne s'est pas encore fait la remontée casse partout le chat fait bien également de ne pas trop y croire mais peut-être qu'on se trompe c'est un CD l'Aligon vont nous sortir avec terroristes de folie ils vont lui mettre les 5 derniers points et gagner en Overtime c'est largement faisable c'est un BO5 en tout cas si vous venez nous rejoindre donc c'est que la première map et les joueurs des Pentas sont sur un round avec une AWP dans les mains de Cristal un Galil la K47 de sauvegarder et deuxième 4 et dans ce middle on part directement au contestant du côté des joueurs Ligon qui est cette fois-ci sur un round on n'a pas trop trop de stuff du côté des joueurs c'était un cristal sans Kevlar on a gratté toutes les smogs il n'y en a plus du côté des Pentasport donc on est un petit peu exposé probablement sur les entrées BP il va falloir vraiment bien gérer ses flashs mais le stock de flash diminue très très attention Denis qui a repéré l'adversaire la flash instante pour prendre le kill sur un gain non sans mal on prendra le kill quand même du côté des joueurs des Pentasport et si c'était maintenant et si c'était maintenant que les joueurs 7T venaient conclure cette première map 20-30 en tout cas cristal a la double épée speedy qui a sort de finir qui voulait repartir mais cristal au revenge sur Delpan la molotov là au niveau du coin Bialy on est en train de perdre des HP il va mourir le joueur s'il décape un speedy voilà qui s'en sort à 6 HP c'est Denis d'ailleurs 4 contre 3 il y a toujours un joueur très bien infiltré c'est troublé dans le conduit et là à mon avis si on check pas ce conduit ça pourrait être fatal à l'un des joueurs à l'igle avec Kabom qui va être présent pour peut-être checker troublé qui va pour l'instant il n'y a pas de timing pour les deux joueurs il a vu une hache dans ses pieds il va exploser directement bien vu de la part de Kabom on va peut-être finir au niveau de ce bombe side B il n'y a qu'un seul joueur pour défendre côté pentasport qui va se prendre en plus une hache dans les pattes ça va être très très compliqué maintenant pour cristal sans Kevlar défendant c'est Nax c'est Nax plutôt tout à l'heure qui avait fait un très beau round avec son jeu derrière la smoke là il y a encore une smoke devant lui Kabom le cherche et Kabom qui va gagner son duel oui c'est fait ça va passer au niveau de ce bombe side B à la K47 est-ce que ça va réussir à remporter ce point en tout cas cristal AWP qui essaie de chercher une cible alignée dans son viseur mais il ne se montre pas les haligons ils vont mettre le round et les joueurs haligons qui jouent parfaitement les pentas tout à l'heure étaient en 2v1 ils n'avaient pas du tout joué de cette façon ils avaient vraiment joué le duel un par un alors qu'au côté haligons on a pris sa ligne on a attendu on a attendu le signal de son coéquipier pour décaler ensemble et permettre de remporter ce point 4 rounds allez chercher côté suédois il faudrait passer par mon déco pour les pentas je pense qu'il leur manque ces setups double sniper qui avaient très bien fonctionné côté des haligons tout à l'heure en CT et du côté des haligons pour l'instant on tient la baraque on enchaîne ses rounds consécutifs on revient maintenant à 4 longueurs on a déjà sauvé 4 rounds de victoire et les joueurs des pentasport qui décident de changer de rythme sur ce round d'économie tout simplement puisqu'on n'avait qu'une seule arme on a déjà gratté un kill du côté de denis on est reparti avec une AK-47 j'ai l'impression qu'on a un petit peu les fesses qui font bravo du côté des joueurs pentas du côté des joueurs CT mais attention rien n'est fini et là on a pris l'open kill s'ils venaient à finir sur un round d'écho ça serait magique du côté des joueurs pentasport avec la gré sur le round de nex qui profite de la fâche instant de son coéquipier Delpan a eu le temps de prendre un kill avant de tomber mais attention 4 V3 l'avantage des joueurs CT bon après ils n'ont pas l'avantage des armes mais pour l'instant ils jouent parfaitement le coup Troubet qui va être tout seul pour défendre ce BPB s'il prend un premier kill ça peut se retourner à l'avantage des joueurs des pentasport ah mais ils jouent bien les aligons qui redirigent en B ils ont compris qu'il y avait pas mal de joueurs en A et qu'il y avait de l'activité ils ont préféré rediriger et du coup là ils sont en train de vraiment se mettre bien les joueurs aligons on va essayer de refaire ce BP en écho tu l'as dit tout à l'heure CND Penta qui a une AWP dans la main de nex ce serait pas mal à mon avis de l'économiser plutôt que de tenter la reprise sans kit et de perdre un sniper aussi cher que ça du coup Speedy il avait qu'un scout il va se permettre d'y aller et à mon avis ce setup du bleu sniper leur manque ils tentent des agressives en CT ils arrêtent pas de bouger alors qu'un style de jeu peut-être un peu plus passif côté Penta pourrait leur permettre de clôturer cette rencontre de clôturer même cette rencontre pardon ils arrivent pas pour l'instant les joueurs des pentasport avec Kabom qui va venir chercher un nouveau kill next qui va sauvegarder clairement ce sniper 15 à 12 c'était tout à l'heure du 15 à 7 Manu on disait que 8 rounds ça serait quasiment impossible du côté des joueurs des aligons et bah faites les comptes maintenant ils en auraient sauvé 5 les joueurs des aligons il en reste 3 vont-ils continuer sur la pente ascendante ces joueurs des aligons pour aller chercher cet overtime pour l'instant on y croit du côté des joueurs suédois et dans ce ce moment décisif pour l'instant on ne lâche pas l'affaire du côté des joueurs suédois dans ce bidon c'est Denis cette fois-ci qui gagne son duel et qui fait tomber un adversaire Christian n'a plus pris le sniper maintenant c'est Denis qui joue avec cette arme ils vont encore être agressifs les pentas ils ont l'avantage numérique ça ne sert à rien d'être agressif ils vont faire un boost cependant dans ce middle c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait depuis le début sur cette cité ils vont le faire ça pourrait surprendre les joueurs aligons un joueur qui s'afficherait peut-être dans l'attaque pour le moment Delpan il est au spawn de Théron on vaille au grain côté théoriste à ne pas se faire prendre dans le dos on a vu que les pentas n'hésitent pas à être très agressifs sur la map Delpan maintenant qu'il va repartir dans ce middle une minute encore à jouer CND il a la sortie dans le middle pour être être fatal puisque bien évidemment ils ne le chercheront pas à droite la Molotov on va essayer d'avancer contre Tristan il sait que la Molotov a été envoyée il sait qu'il y a certainement un joueur dans les parages il a essayé de le chercher il ne l'a pas trouvé pour l'instant il est descendu dans le dos de son adversaire mais c'est un petit peu du jeu du chat à la souris un petit peu c'est compliqué cette situation pour lui on est repéré là-bas au niveau du NB qui est à côté d'un des joueurs c'est Denis avec son sniper qui a déjà fait un premier qui l'a repéré son adversaire il va gagner un duel face à une gagne pendant son aspect il va tomber il y a toujours un joueur au niveau de ce T-Spawn qui est dans le dos de ses adversaires et c'est Cristal qui vient gratter un premier kick c'est magnifique que ça parte et Cristal et Nex vont enfin sécuriser cette première map pour les joueurs des Penta Sports Manu qui s'impose sur cette première map de Best of 5 sur le score de 16 à 12 on fait une courte pause et on se retrouve pour Dust2 entre les joueurs allemands de Penta et les joueurs de Suédois de Alligone pour l'instant avantage aux joueurs des Penta Sports mais